Alors, deuxième match préparatoire pour les Canadiens. Félix, c'est la recherche du partenaire idéal pour jouer avec Suzuki et Caulfield. C'est lancé officiellement. J'appelle ça Elie Academy. Parce que l'an passé, on a vu Kirby Doc avec Suzuki et Caulfield et ça a fonctionné. Mais on veut tenter d'autres expériences. Si bien que ce soir, on va voir le vétéran Sean Monahan, qui est un joueur de centre. Il va jouer au poste d'Elie avec Suzuki et Caulfield. On devrait voir également plus tard dans le camp d'entraînement, probablement le vétéran Josh Anderson. Mais moi, Sophie, celui que je veux voir jouer, ça c'est moi, celui que je veux voir jouer avec Caulfield et Suzuki, c'est Raphaël Harvey-Pinard. Il a démontré l'an passé que quand il avait une occasion de marquer, il était capable de le faire. Et au-delà de ses talents de marqueur, Raphaël Harvey-Pinard est très responsable défensivement. Donc pourrait très bien compléter Suzuki et Caulfield. On verra si on tentera l'expérience durant le camp d'entraînement. On verra. Et là, on va voir Slavskowski pour un deuxième match de suite. Bravo, morceau de robot. Merci. On l'a vu, oui, lundi contre les Devils du New Jersey. Puis on le revoit aujourd'hui. Généralement, on donne des matchs de repos aux joueurs. Mais là, dans son cas, c'est qu'on veut lui donner un certain élan. Il n'a pas joué depuis le mois de janvier dernier. Et il est encore jeune, a besoin de temps, a besoin de millage. Alors moi, je suis convaincu que lui donner deux matchs de suite, ça va lui permettre d'aller chercher un certain rythme. Pour que quand la saison s'amorce, il va être en pleine forme. Et là, Félix, bien sûr, on garde un oeil sur ce palpitant feuilleton. Taylor Swift et Travis Kelsey, est-ce qu'on a du nouveau? Bien, juste avant d'aller en aume, on voit une photo, selon TMZ, où Taylor Swift passe le bras au-dessus de l'épaule de Kelsey dans un party après la victoire la semaine dernière. Bref, c'est... On en est là. On en est là. On suit ça de très près. Et un programme chargé à TVA Sports ce soir? Oui, sur notre chaîne principale, un match très important pour les Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York. Les Yankees, les Blue Jays hier ont perdu, mais ils ont encore de très bonnes chances de participer aux séries éliminatoires parce qu'il y a d'autres équipes impliquées dans la course qui ont perdu et qui s'affrontent, si bien que les Jays, en gagnant le match de ce soir qui sera présenté à TVA Sports, auront de meilleures chances encore de participer aux séries. Et sur la deuxième chaîne, à TVA Sports 2, je serai là pour deux matchs préparatoires de la Ligue nationale, Buffalo contre Toronto, et à 21h, ce sera le match entre Vancouver et Edmonton. Et du côté des Hallers, on va voir le meilleur joueur de la Ligue nationale, Connor McDavid. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour vous. Et vous travaillez fort, on le sait. Bravo, Félix. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501